La ville est à feu et à sang. Je sais pas si j'arriverai à la sauver. Est-ce que je suis capable de protéger les personnes que j'aime ? Tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais reculé. Et moi non plus. C'est mon pouvoir. Ma responsabilité. Je... suis... Spiderman ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les chasseurs, ils arrêtent pas de venir ici. Désolé de pas avoir été là. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc, il a bien failli me tuer. Je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en ! Attendez, je peux vous protéger des chasseurs. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Kraven ? Kravinov. Les feux ont été allumés. Pete ! MJ me dit que t'as failli mourir. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Hé, maïs ! Je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être... Attends. Pour des vrais. Je t'assure. Hé, je te rappelle. Il y a des feux de camp à éteindre. Appelez-le ! Euh... D'accord. C'est quoi cette histoire d'allumer des feux ? J'vais bouger ! Voici les priasses, l'araignée. J'vais bouger ! Voici les priasses, l'araignée. Ce manifeste parle d'une grosse commande de produits de luxe en provenance de Volgograd. Raven organise une espèce de fête. Si c'est ça, je dois m'incruster sur la liste. De la vodka de Volgograd. On dirait qu'il a reçu un paquet de cargaisons pour sa petite fiesta. Ces cargaisons doivent arriver près d'ici. Y'a pas d'aérodrome ici. Peut-être sur les docks. Y'aura peut-être des indices qui mènent à Craven. Doucement, doucement. Vous êtes dans un sale état. Je vais vous aider. Hôpital, pitié. Y'en a un pas loin. Tout va bien se passer. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? De la marchandise, c'est perdu en chemin. Et ils ont cru que je l'avais prise. Vous êtes à l'abri, maintenant. Bon, où est le point de déchargement ? 718 Kent. Je me demande comment va Harry, maintenant qu'il a plus le costume. Allez, mon pote ! Comment tu te sens ? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Craven ou... ou Cravinov organise une petite fête au 718 Kent. Je pensais y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute ! J'y suis presque. Il y en a du monde, ce soir. Pourvu que notre VIP soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas marquer. Comment es-tu concentré ? Par des cuisines. Sable-toi mieux, alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine. J'ai laissé mon costard au pressing. Hein ? Je suis un espion. Un speeder, espion. Hé, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard ? Ah, ça me l'avait jamais fait, après. Hé, hé, toi ! Viens par ici. C'est pour le garde du corps de Monsieur Cravinov. Son garde du corps ? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Y'a plus qu'à trouver Dima. C'est parti ! Comment c'est possible de manger un suivi ? Faut pas les faire attendre du verre ! Très chic. Je me fonds assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. J'étais dans la capitale pour les escales. L'ennemi m'a raché tout ce que j'ai aimé. Ce n'est arrivé qu'un seul. J'ai arrivé à la frontière. Je suis tout le Primal. Je suis tout le Primal. Pardon. Intéressant comme choix. Continue ou je te brise les autres. Ça peut pas marcher. Fléchette d'il y a trois siècles. T'y connais rien du tout. Arrête. Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Oui. Tiens-le. Ouais, laisse-le startiller un peu. C'est un vieux poison. Et tu sais même pas comment on sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient barges. Et ces fous que le costume n'est écouté. Si seulement ma tenue avait sur l'interface noel, je passerais avec Harry, je serais un héros, et je prendrais des vacances. Tout ça à la fois. Ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Est-ce que l'un des portes-boucliers est arrivé ? Euh, oui. Il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir ? Il reste encore certain à eux. Parfait. Ça doit être lui. Votre repas est servi. C'est quoi, ce machin ? Euh... On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de Monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi ? Parce que vous êtes... Euh... Costaud ? Dima est affamée. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est... C'est ce que j'allais faire. C'est cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Si c'est ça, le porte-bouclier, quelle taille doit faire Dima ? J'ai trop peur. Je refuse de continuer à servir ce type. Tu lui apportes son plat et tu t'envoies. On verra si c'est tout... Chaud devant ! Oh, pardon. T'excuses pas, dégage ! Chaud devant ! C'est... C'est un désastre ! Si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer ! Chaud devant ! Non, non, non ! Attends ! Et ça va pas de rester planté devant la porte ? Je t'ai dit d'attendre ! Sûrement pas ! Tu m'excuses, mais y'en a qui bossent. Allez, allez ! L'affaire, taisez-vous. On ramasse et on se remet au boulot, ok ? Si je trouve Dima, on trouve Craven et son espèce de sérum de lézard. Merci. Dis par hasard, tu serais pas... Dima ? Voilà qui explique le menu secret. J'en connais un qui a l'écrou. Un tigre. D'accord. Ok. On va trouver autre chose que du pâté d'araignée pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Y'a bien quelque chose qui me conduirait à Craven dans ce bureau. Mais d'abord, je dois virer le tablier. Un repas digne d'un tigre russe garde du camp. Ça sonne bizarre. Je crois que je vais devoir modifier légèrement ce repas. Mais pas c'est le chasseur qui dort. Ils sont nombreux autour de ce chasseur endormi. Vous avez entendu ? Chut, ça reste au trono. Fais un gros dodo, Dima. Moi, Peter, fais pas de bruit. Si ça marche pas, je vois qu'un seul autre plat au menu. Moi. Salut, Dima. C'est moi. Je t'amène un petit casse-croûte. Recette spéciale du chef Spidey. Qui eut cru que la chasse était aussi existentielle ? Il a des lectures plus sérieuses que j'aurais imaginé. Rien de mieux qu'un peu de philosophie entre deux chasses. Aucune trace du sérum du lézard, ici. Mais... C'est quoi... Toutes ces potions ? Je me demande si c'est ça qui le rend aussi costaud. Je l'ai loupé de peur. Est-ce que Kraven... Priait ? Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Kraven aussi ? La chapelle a prêté ? Sainte-Sophia n'est qu'à quelques blocs. Kraven y est sûrement avec le sérum. En route ! Dima ! C'est... Parce que tu crois, chérie ? Gardez-le en vie ! Oh, quel costume. Fais voir de quoi t'es capable. Quoi ? Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça. Je sens tellement fort ! On poste avec tes lames ! Si brut, c'est exactement comment j'aime me battre ! Je dois foncer à la chapelle. Bon, bah j'ai kiffé, moi. Ah, ça me ressemble pas à ça. Mettez de la glace ! Eh, Kit, ça donne quoi ? Aucune trace de Kraven ! Mais je crois savoir où il est ! Alors, ce costume ? Trop bizarre. C'est comme s'il me connaissait. Te trincace pas, va ! Je vais m'occuper de tout ! C'est promis ! C'est calme. C'est calme. C'est calme ! Ok, j'ai mes toiles. Oh, c'est toi ! J'avais bien senti qu'il se passait quelque chose entre nous. J'adorerais apprendre à te connaître, mais je dis à fait urgente à régler. Le problème, c'est que votre chef est en train de préparer un mauvais coup. C'est ma ville ici, pas sa jungle. Laisse-t-il. Il a tué Scorpion. Libérez le lézard. Et en plus, il m'a mis un coup de couteau. J'ai deux mots à lui dire. En particulier sur ce dernier fort. En voilà d'autres. Je suis le coursier du Dr. Connors pour le sérum. Tu m'as pris en chasse. Bon réflexe. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. Je vois un homme. Mais je sens une bête. Pourquoi tu ne la libères pas ? Je veux juste sauver mon ami. On réglera ça plus tard. Ma chasse ultime. T'as le sérum ? J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Si on pouvait injecter des électrons, ça le stabiliserait, mais... C'est pas comme si on avait... Un accélérateur de particules ! C'est comme se couper les cheveux avec une tronçonneuse. Bonne pêche à la dynamite. Je sais qu'il a besoin de réparation, mais peut-être qu'il marche quand même. Pas de trou noir, pas de trou noir, pas de trou noir... Le changement de pression a fait dévier une section centrale. C'est pas réparable sans aller à l'intérieur. Tu fais quoi ? Le costume va me protéger, pas vrai ? Peter ? C'est pas une bonne idée. Détends-toi et sois un gentil petit proton. Reste positif. Alors, c'est comment l'intérieur d'un accélérateur de particules ? C'est de la folie. Il faut que tu testes ça quand tu récupèreras le costume. Oh ouais, c'est tout en haut de ma liste. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je l'aurai réaligné ? S'il n'y a pas d'autres soucis liés à la pression, rien. Tu pourras sortir. Harry ? La machine s'allume, mais le rayon est instable. Stabilise-le avec les aimants. Comment ? Je sais pas. Trouve le bouton magique. Les accélérateurs de particules n'ont pas de bouton magique. Allons-y, maintenant. Là, c'est bon ? Presque. Il y a un autre groupe d'aimants plus loin. Si tu stabilises pas le rayon, il va détruire le sérum. Bien reçu. Carpe de bibliothèque, mon pas aimé. Touche pas le rayon. Touche pas le rayon. Au suivant. T'as réussi, Pete. On est tirés d'affaires. Sors de là. C'est quoi ça ? De l'électricité statique, je dirais. Donc l'accélérateur fonctionne ? Espèce de petite poule surdouée. Alors, ça marche ? Paré pour l'antidote du lesard. On dirait que ce costume est sensible au bruit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des décharges statiques. Mais l'accélérateur fonctionne toujours. Le sérum n'a rien. Ça brûle. Tu prends ce côté, et moi celui-là. Ça marche ! Viens, viens ! Les décharges électriques ont dû faire briller les capteurs anti-incendie. Je vais tenter de les lancer manuellement. Ça y est, c'est fait. Ça a marché ! Mets-le hors tension ! Je vais chercher l'antidote et trouver le Dr. Connors. Pas si vite. Il y a 67 étapes d'arrêt. Si on le sort avant, on va perdre l'antidote. Wow ! Ça risque de prendre un moment. T'as fin ? Je peux aller chercher une pizza ? Éteins-le et récupère l'antidote ! Je m'occupe d'eux ! Pas de Kraven ? Je croyais qu'il y avait un truc contre nous ! Tu n'es pas sa seule froid ! Lee ? Dites-moi où il est ! Je croyais que Kraven ne s'en prenait qu'aux super-vilains. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils ont dû me suivre à distance après que j'ai volé le sérum ! Désolé, Harry ! Mais non, pourquoi tu t'excuses ? Je ne suis pas inquiète, t'as le costume ! Écrabouillé ! Vous en êtes à quel état, Harry ? Je réoriente le rayon vers le tunnel auxiliaire. Et toi, 29 ? Je vois que mon prêt étudiant vient d'être prolongé. Joie et allégresse ! Il est à deux doigts de s'éteindre. Je finis et je récupère l'antidote. Tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas partir. Je suis le seul à... Attention ! Dites à Kraven qu'on l'a. Kraven va bien s'amuser avec toi. Harry ! C'est moi que vous voulez ? Venez me chercher ! Il s'est passé quoi ? Je ne sais pas. J'étais tellement... Et le costume ? Rien de casser ? C'est bon. Je vais à l'assad des disjoncteurs. Je peux continuer le processus sur la barre. Et toi, ça va ? Oui ! J'ai une forme incroyable ! Ok, je ne m'attendais pas à tomber sur un ours. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, il faut que je te dise quelque chose. Oh, j'ai fini tout le miel ! Ah, allez ! Faut rigoler, quoi ! Ça devrait pas être trop long de réparer tous ces dégâts. On pourrait même garder ça tel quel, comme une merde. Ça craint ! Ces flèches ont dû abîmer la protection de l'accélérateur. Le rayon attaque le tunnel. On peut toujours le couper ? Et ça donne quoi, l'antilote ? Toujours en fabrication ! Mais… il va falloir qu'on croise les doigts. Génial ! Oh, oui ! Oh ! Ça ne s'arrête jamais ! Ils sont en train de tourner vos liens ! Tentez pas pour ça ! Il faut que tu sortes de là ! Non, il reste quelques étapes. On peut encore achever l'antidote. On y est presque. Mains des chasseurs ! Vous auriez dû vous en fuir tant que vous en aviez l'occasion ! Vous aimez casser les trucs ? Et moi si je vous cassez la tête ? Vous allez regretter d'être venus à New York ! T'as entendu ça Harry ? Encore combien de temps ? Je sais, je sais. Il me reste que deux étapes. On se tient ! On se tient ! Je sais. Je sais. Viens. 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 C'est pas ça que je te demande. Tu es sûr que ça va ? Ouais. Fouillez le bâtiment ! Et voyez ce qui peut être sauvé. Je veux un rapport exhaustif des dégâts. Ton père a raison, Harry. La Fondation, c'est pas le plus important. Quoi ? C'était notre rêve, mais ça l'est encore ! Pour l'instant, ce qui compte, c'est retrouver le Dr. Connors et te remettre sur pied. Laisse-moi faire ! Laisse-moi faire ! Salut, vous êtes sur le... Sur le répondeur de Pete. Ouais, ben, ça fera l'affaire. Laissez un message. Où est-ce que t'es, Pete ? Salut, Ganky. Hé, mec. Un des friends s'est pris les fils dans une vieille transmission des chasseurs. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ça nous mènera peut-être à l'île. Je te transmets les coordonnées. Ça fait plaisir, mon pote. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que tout va bien ? On se fait un peu de soucis, Ellie et moi. Ouais, ça va. J'ai juste envie que tout revienne à la normale. Ça marche. J'espère qu'on tient quelque chose. Ganky a vu juste. L'ami a capté un signal de ce satellite. Voyons à quoi on a affaire. Je ne suis pas fier de cette chasse. Une tâche, sans mon héritage. Un déshonneur. Néanmoins mortels. Trouvez-les. Tuez-les. Kraven. Combien de cibles il y a encore sur sa liste ? Il se sert de ce réseau satellite pour traquer ses cibles. Tu t'en sortiras pas comme ça. Je reçois un pic de données venant du drone. Si je reste assez longtemps dans son sillage, ma tête pourra extraire les données imbriquées et me mener tout droit à l'île. Ces trucs tirent des bombes ? 50%. Ça se télécharge bien. Je dois vraiment éviter ce canon. Et avec ma seule chance de trouver Lee, on devrait avoir les données. Alors, Kraven ? Alors, Kraven ? Où est-ce que tu retiens Lee ? Quoi ? Toutes les cibles ont été compilées dans un seul fichier ? Le drone n'avait pas d'infos sur Lee. Mais ces personnes ont besoin de moi. Sinon, leurs têtes finiront parmi les trophées de chasse de Kraven. Si je trouve d'autres oiseaux du genre, je pourrais décrypter leurs données et découvrir l'identité des cibles avant qu'ils soient trop tard. Je devrais envoyer les données vers les speeders serveurs. Ça devrait intéresser Pete. Harry ? Euh, est-ce que Pete est avec vous ? Salut. Non. Écoute, je vous ai vu poursuivre un de ces robots volants aux infos. Est-ce que vous auriez besoin d'une assistance technique ? Genre, maintenance de l'appli, par exemple ? Euh, en fait, j'ai déjà quelqu'un qui s'en charge. Ok. Désolé, c'est juste que je me sens inutile. Et ma mère m'aurait dit, si l'opportunité est timide, on fait le premier pas. Même si elle n'est plus là, j'écoute encore ses conseils. C'est peut-être bizarre. Non. Je fais pareil avec mon père, là. Ça me console de ne pas être tout seul. Merci. Et... Bonne chance à toi. Ouais, vous aussi. Peut-être que... j'aurais besoin de quelques conseils. Salut, papa. J'aurais besoin de ton aide, là. Je fais tout ce que je peux pour retrouver Lee, mais... Je suis vraiment à court d'idées. Je sais ce que tu dirais. Un héros n'abandonne jamais. Et j'abandonne pas, mais... C'est juste que je ne sais plus quoi faire. Je suis... Peut-être que... Je devrais juste oublier tout le reste et passer tout mon temps à traquer Lee. Non. Si les gens ont besoin d'aide, je vais les aider. Et je vais trouver Lee. Si puis, t'es trop occupé... Non, après tout, je suis Spiderman, moi aussi. Je peux gérer la situation. Mais... Tu peux me souhaiter bonne chance. Merci, papa. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada